salut à tous les amis aujourd'hui nouvelle vidéo on se retrouve avec cédric cédric du coup qui viennent pour nous présenter sa magnifique mustang gt 500 shelby donc vous allez le voir c'est vraiment une voiture de dingo on commence sans plus attendre avec l'extérieur c'est parti alors donc à l'avant on a ces belles jantes noires du coup en 20 pouces tu m'as dit freinage brembo étrier brembo six pistons six pistons donc ça mord bien pas si vous vous rendez compte mais regardez un peu la taille du disque de frein en même temps vous allez le voir après au niveau de la puissance mais c'est une voiture qui qu'il faut stopper non percé venti percé c'est quelque chose d'assez marketing quand même c'est pas forcément super utile c'est plus rassurant qu'autre chose de le voir mais ça sert un peu à rien parce que vous le voyez là ils sont ça freine super bien à l'avant pour ce qui est de l'arrière du coup toujours étrier brembo mais cette fois quatre pistons toujours des jantes en 20 pouces et un étrier plus petit mais bon ça ça doit quand même bien mordiller ensuite on a cette belle peinture rouge alors est ce que tu connais le nom de la peinture ou pas du tout c'est le red racing tu m'as dit que la voiture il ya un film sur toute la voiture en fait elle est recouverte d'un film ppf ouais c'est c'est un film de protection qu'on peut poser chez un professionnel ça c'est que c'est que j'ai une ville ok et ça permet donc de protéger des rayures des chocs même si le contre le visement de la peinture qu'on prend aux juvets du soleil aux intempéries voilà son protection et l'eau glisse dessus ça c'est un peu hydrophobe quoi du tout à fait ça ça fait et en plus c'est la production c'est auto-régénérant c'est à dire que si une zone où tu as des rayures ouais le professionnel il va il va chauffer un décapeur thermique et ça part régler ouais ça va partir c'est dingue là ici on a le petit badge shelby du coup avant avec cette gueule énorme alors l'avant est très très violent je sais pas si on peut se rendre compte on a la grosse lame un peu couleur mat shelby ça fait partie du du pack d'origine on a un peu le bouclier comme ça avec un film en carbone par dessus c'est ça aussi ppf en carbone du coup vous allez voir il ya pas mal de carbone si on a le le gros logo pour nous rappeler que quand on est dans une shelby ensuite là on a la grosse entrée d'air on peut voir le radiateur derrière sur les côtés du bouclier pareil le ppf carbone sur les contours de clignotant les gros phares comme ça propre à la mustang là ici un petit rappel gt 500 pour montrer que tu montes pas dans n'importe quoi le capot ensuite énorme avec la la grosse entrée d'air toujours avec le film avec l'ajusté ça n'a pas dû être j'avais pas envie de le faire pour les bas de caisse on a des bas de caisse pareil matt même couleur que la lame à l'avant partout d'origine pareil ça fait partie du pack d'origine pour aider pour la stabilité du véhicule pour poser le train avant c'est des ailerons parce que c'est une voiture on peut faire du circuit avec faire du circuit reste quand même une véhicule de série avec une tonne 8 une tonne 8 tu peux faire quelques sessions mais les freins prennent cher voilà on passera pas la journée sur le circuit non mais sinon on peut s'amuser déjà ouais j'ai hâte de voir ici du coup les petites coques de rétro toujours avec le film ppf donc en fait toi ce que tu as rajouté sur la voiture c'est juste le film ppf voilà il ya ça la partie est éthique et que ça côté mécanique de bricoles moi l'idée c'est vraiment de laisser stock stock par rapport à la valeur qu'elle représente façon il n'y a pas besoin de faire grand chose sur une voiture comme ça vous allez le voir au niveau de la puissance c'est un vin si du coup on a la petite bande blanche pareil sur le toit le toit un peu un peu creusé comme ça poursuivre l'aérodynamisme du coup de la petite entrée d'air à l'avant comme ça la petite trappe à essence tu roule au 100.98 ça fait on va pas mettre de l'éthanol là dedans on n'est pas dans la swift on va pas mettre de l'éthanol là dedans ensuite du coup toujours les petites bandes blanches jusqu'à l'arrière le gros béquet il est énorme toujours avec le film en ppf l'aile ronde ouais c'est même plus un béquet là c'est un c'est un aile on regarde et voilà on a un show derrière avec les feux un peu en en relief 3d je sais pas si si on s'en rend compte mais ça fait un petit effet sympa pour le gros logo le chez s'arrête pas le gros logo shelby avec le noir un peu laqué piano black comme ça à l'arrière les sorties d'échappement alors je sais pas si vous rendez compte je peux c'est les premiers je peux rentrer ils sont vraiment énorme du coup toujours le petit diffuseur dans le prolongement des bas de caisse tout ça c'est c'est très affûté comme comme esthétique avec oh le petit feu en mode f1 ça c'est pas mal quand quand on freine ça s'allume en rouge c'est pour faire un petit effet comme sur les f1 le beau diffuseur avec les nids d'abeilles un peu partout ils se sont fait chier sur l'esthétique on a un réfrigé en d'huile pour le point rien en fait ah d'accord donc le tampon il est ok ah donc c'est utile c'est pas c'est pas comme sur une a1 s line quoi c'est je crois qu'au niveau de l'extérieur on doit être bon pour ce qui est de l'intérieur les amis hola tac waouh donc ça se présente comme ça déjà ici seuil de porte siglée ford performance on a les petits sièges récaro du coup cuir avec des petites surpiqûres blanches ici les sièges ont l'air extrêmement moelleux et confortable pour l'assise on a de l'alcantara retourné avec le petit logo shelby brodé et les finitions c'est super bien fini est ce que je peux m'asseoir parfait merci pour le volant qui se présente comme ça en full alcantara avec le petit logo volant multi 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 fonctions là il ya pas mal de trucs que ça c'est pour les suspensions voilà en fait on va la mettre ouais ce qui se passe plusieurs modes de fonction de moteur tu as plusieurs réglages aussi et côté c'est parce que j'ai la porte ouverte que c'est bip oui oui aussi plus en fonction pour pour régler tout ce qui est pensions c'était sur piloter aux directions ça permet de durcer la direction ou pas pour la performance et c'est quoi ça ce petit cette petite tête de serpent malveillant la s'il est en fait on retrouve pratiquement le même volant que tu peux avoir sur d'autres mustangs de la même année parce que c'est une mission de carrément et du coup ça c'est en 2020 2020 des fonctions qui sont liées avec shelby par rapport à forcement moteur ou autre tu vois ok dessus assez pour les d'accord ouais c'est pour tout ce qui est circuit ouais le coup de tout tour ouais c'est super moderne en fait parce que les américaines de base la finition à terre c'était pas forcément ça mais là ils se sont appliqués ils ont fait ça bien le petit rappel un peu couleur gris aux 12 heures les petites palettes en alu ça fait plaisir ils n'ont pas mis du plastique pour les fonds de compteur du coup entièrement digital selon le mode de conduite ils vont changer c'est le mode normal ouais ok ok moi je vois surtout un petit truc je sais pas si vous l'avez aussi moi je vois surtout 360 au fond du compteur et je lui demande si est-ce que tu as tatillonné déjà ou pas non cette version de shelby ouais c'est une volonté de ford de brider de brider avec sa vie max à l'année c'est 2,90 il y a des préparations depuis depuis deux ans qui ont monté à mille deux jours après 2,90 après on les dépasse mais au détriment de une autre ok d'accord on a un petit compteur de show et juste ici le moteur du coup qui prend 7500 tours 7500 tours max tableau de bord en full cuir avec des petites surpiqûres en noir pareil c'est du film ça c'est assez du carbone d'origine si on a deux petits mano avec un pressure bar du coup c'est la pression d'huile et juste ici la température d'huile c'est sympa pareil carbonade hola je l'avais pas vu le petit badge gt 500 pour la console centrale le petit écran tactile j'imagine donc là imaginons qu'on veut y aller au mcdo on peut y aller hop là ensuite pareil en haut ça je ai rajouté ça m'étonne pas c'est ce que j'allais dire petit hop là et là j'imagine que c'est pour démarrer on va pas le faire maintenant ok avec les petits du coup contours en rouge c'est bien fait c'est je sais pas si c'est en allume ou pas mais j'ai rajouté c'est toi qui l'a ajouté mais un peu de rouge on a un show encore une fois des petits trucs rouges un peu partout là on a les petites lunettes de bg comme ça parce que on peut pas mettre la main comme ça si on n'a pas les petites lunettes là du coup la boîte de vitesse avec position parc marche arrière neutre et drive ça c'est pour passer en mode manuel avec les petites palettes c'est de l'alu encore ils ont pas mis beaucoup de plastique ou c'est peut-être du simili je ne sais pas ils sont allés loin on a du cuir partout vraiment c'est dingo petit truc bémol frein main pas on peut pas tirer des câbles regardez elle est ni quel alors pas de commandes électriques non est ce que c'est pour la perf faire des économies c'est ça ok nickel et après ok merci beaucoup alors je vais m'asseoir et je vais vous dire tout de suite il en est énorme j'imagine que voilà si on est un petit enfant comme ça on doit être bien assis les ça maintient bien en vrai tu peux faire des petites pointes avec des enfants derrière ça peut bien marcher maintenant qu'on a vu l'intérieur est ce que tu pourrais nous lever le capot ou pas s'il te plaît donc on a le gros 6 litres de compresseur qui développe 771 chevaux du coup 848 newton mètres de couple je vous montre comme ça en plus ils nous ont bien laissé le truc à l'air libre pour une voiture de 2020 on voit quand même bien les composants par rapport à la boîte à air ouais on a encore une boîte à air modifié encore un show parmi nous gros v8 franchement c'est vraiment colossal le moteur c'est le predator ouais le compresseur compresseur c'est toute cette partie là en fait ouais c'est ce bloc là et donc on a l'énorme compression ici qui souffre vous allez voir au niveau de l'admission ça fait un peu après voilà vous l'avez ici du coup là la cathédrale est ce que maintenant qu'on a vu tout ça tu pourrais nous faire un petit démarrage s'il te plaît non on peut le faire au collier avec clé non du coup on fait une fermeture pour lancer la séquence en fait deux fois loi et ça démarre waouh c'est technologique ça moi j'ai hâte de voir ok c'est parti est ce que tu peux nous faire un petit coup la gourmandise comment ça gueule c'est dingue comment entend un peu l'admission tu penses si tu accélères un peu on entend un peu bon les amis j'ai mis le tee shirt sky park et je pense que quand on a mis le tee shirt sky park on peut tout faire on va se retrouver à l'intérieur je vais m'asseoir et je pense que c'est parti pour laisser donc on s'installe on est extrêmement bien installé mais m'attacher parce que je pense qu'il faut mieux il n'y a pas beaucoup de voitures qui font près de 800 chevaux d'origine ils ont vraiment voulu nous stratosphériser d'origine toujours pareil sur les américaines un petit pare-brise un peu profilé comme ça conduit très basse on est on est assez proche du sol on va un peu ouvrir les fenêtres pour le plaisir le plaisir de l'automobile tu n'as même pas appuyé là je pense l'effet compresseur ça pousse en même temps que le moteur en fait c'est pas comme un turbo avec un gros kick-down l'accélération ne va jamais s'arrêter ouais c'est ça c'est c'est affolant et là encore je pense qu'il n'y a même pas appuyé parce que là les amis il ya presque 800 chevaux sur les roues arrière du coup est-ce que ça chasse un peu ça t'est déjà arrivé de te faire peur son prix des fois oui après on voit les bons réflexes ouais faut être un show de façon je pense que tu es un show si tu as cette voiture c'est une voiture qui coûte combien neuf alors à moins une il faut compter ça on a un petit bijou là ça fait super bien au niveau du bruit franchement ça ça s'attire le tampon un peu du coup est-ce que pour arracher les tampons c'est où on continue d'en passer en normal ouais on piste oh là 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 ils nous disent faites attention attention le bruit les gars ça c'est incroyable même l'accélération c'est une très très forte il faut être réveillé pour qu'on verra c'est un peu comme ça arrache pour vous rappeler un peu dans quoi on est quand même deux voitures qui fait le 0 à 100 c'est 3 secondes 7 on sent 3 secondes 7 il n'y a pas beaucoup de voitures qui descendent en dessous des quatre secondes franchement je passe vous rendez compte même en roulant tranquille le bruit est agréable on est vraiment bien assis c'est cool là on va essayer de trouver un petit endroit pour faire une petite insertion pour voir ce que ça donne je caresse mes cervicales une dernière fois petite insertion je vais vraiment pas vous dire ce qu'il y avait sur le compteur pour le coup c'est vraiment pas une blague par contre on n'a pas du tout le ressenti d'aller aussi vite est ce que tu penses qu'on peut se faire un petit plaisir avec la petite idée on va parler d'un sujet qui fâche au niveau de la conso aïe 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 la conso en fait si tu roules on ralentit c'est tu vois tu as 15 litres et dès que tu veux commencer à rejouir on arrive on arrive à 25 30 litres minimum ça ça goulotte bien quoi ça en même temps t'achète pas une voiture comme ça pour faire des économies de carburant c'est pas dacia sans des roues tu as une autre voiture à côté un petit daily sympa qui n'ont pas que ça j'ai une fille ok d'accord il faut toujours l'application faut toujours ça tu peux pas rouler qu'avec ça et au niveau de l'entretien c'est pas trop pas trois l'entretien à moyenne c'est moche moyenne c'est entre 400 et 700 roule la révision après s'il ya des vidanges pour rien ou autre on peut arriver dans les dalles et 800 ok d'accord ce qui reste respectable pour une voiture quand même de ce grade là ça fait encore quelque chose à l'accélération ouais ouais ça tient le pavasse ah oui non là si ça part tu finis là dans le talus là ok j'ai eu l'impression de louper une marche dans les escaliers c'est un truc de dingo on a le propriétaire qui nous fait de vraies conduites ça s'attélise c'est une boîte cette vitesse ouais 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 la marque c'est très mec ok c'est très très actif c'est un peu non on touche c'est assez c'est un bon putain oui c'est n'importe quoi sans prévenir regardez juste les amis le cadre pour lequel on peut filmer c'est c'est la belle vie c'est magnifique là on m'a dit accroche toi elle a chassé elle a chassé la coquine elle est gourmand franchement en termes de conduite cette voiture les amis dans les voitures récentes ça doit être une des meilleures des sensations c'est moins aseptisé j'ai l'impression que certains modèles qui peuvent sortir on est quand même proche de la voiture quoi on entend tout on ressent tout franchement c'est pas le propriétaire qui nous a adorablement proposé de prendre le volant pour le faire un petit kiff quoi c'est vraiment merci beaucoup du coup c'est d'accord déjà c'est tout c'est d'où jamais qu'on dit truc comme ça j'ai un petit truc pour ma mère merci beaucoup franchement ce qui est fou c'est que j'appuie même pas sur la pédale je caresse juste comme ça hop là là on nous a permis de faire un petit accès le petit accès ok dès que tu appuies ça répond directement c'est quand il arrête mais le compteur on a l'impression que c'est le compte tour minute voilà les amis regardez où on est on s'est trouvé un petit endroit je vais vous faire des petits plans un peu sympa ça va être beau c'est parti waouh bon écoutez les amis c'est la fin de ce petit essai de cette magnifique shelby je vous la remonte comme ça vite fait merci beaucoup à toi cédric pour ton temps tu m'as secoué la gueule c'était vraiment top est ce que tu as un instagram ou un petit truc où tu postes des photos de ta voiture c'est sud point shelby gt500 et bah écoute il apparaîtra juste ici voilà le propriétaire s'en est allé c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé autant que moi là on a on a on a bien d'arc donc moi je vais retourner dans ma petite merguez n'hésitez pas à m'envoyer un dm sur mon insta si vous avez des petites voitures sympa à tester je vous fais des gros bisous c'est l'aime vous savez pourquoi j'ai pas peur avec ça 61 mètres de la souleur ah putain ah putain ah putain ah